Soldat du Tchad, enfant du Sahara, soldat du Tchad, enfant des tropiques, fier guerrier, même sur les terres étrangères, le voilà présent à l'appel du secours. Au premier péril, il mit ses mains, au second il posa ses pieds, il confondit les balles aux gouttes de pluie, il assimila les bombardiers aux corbeaux. Là où l'armée française hésita, l'armée tchadienne s'y engagea. Là où l'armée malienne recula, l'armée tchadienne avança. La drarre des Ifogaz vibra de peur, les djinns d'Igargar vidèrent le lieu, les cris du guerrier tchadien eut eu lieu domicile, le fracas de ses armes tétanissa les environs. Abouzaïd croisa son destin tragique. Belmoutard ne put fuir le sien analogue. L'antre des djihadistes changea de maître. Le guerrier tchad investit le sanctuaire. L'orat guerrière du tchadien est séculaire. Ce fut le tchadien qui libéra Kankoufra. Ce n'est pas le général Leclerc qui démentira, car le tchadien était aussi à la deuxième division glendée. L'armée nationale tchadienne à l'assaut de Wadidou. L'ANT à l'attaque de Birkorat. L'ANT à la prise de Matenesserra. L'ANT à la conquête d'Aouzou. Les Bambaras retiendront un nom tchadien. Les Songoyes chanteront pour le tchadien. Les Mandengues se souviendront du tchad. Les Touaregs s'inclineront devant son passage. La CDAO deviendra humble devant le tchad. Les Ouest-Africains liront nos leçons de guerre, car le soldat tchadien n'est pas un bidasse de salon, moins encore un brut de cabaret. Aujourd'hui, le tchad a défendu l'Afrique. Demain, il défendra le monde. En attendant, gloire à nos martyrs et bientôt le retour triomphal au Berkai.